Shalom, shalom, bonjour peuple de Dieu, bonsoir, bon après-midi, dépendant de là où vous nous regardez, que la grâce de Dieu vous soit communiquée en abondance, que Dieu vous bénisse alors qu'il vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour cette journée merveilleuse. Je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore de nous retrouver dans sa présence. Que Dieu vous bénisse alors qu'il vous bénisse. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Et chaque matin, il les renouvelle. Alors si aujourd'hui tu y es en vie, tu dois savoir que c'est parce que le Seigneur a renouvelé sa bonté, il a renouvelé sa miséricorde dans ta vie. C'est pourquoi tu y es en vie ce soir, ce matin ou cet après-midi. Alors je bénis Dieu pour moi-même aussi, car je sais que j'ai eu à traverser un bon dimanche par la grâce de Dieu. Et j'espère que ça a aussi été ainsi pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour vous tous qui êtes connectés, avant même que je ne puisse avancer et aller plus loin, je tiens à vous demander de me faire savoir si le son est bon. Comme toujours, je demande à tout un chacun de nous de me faire savoir si le son est bon parce que je ne voudrais pas aller et avancer plus loin dans notre programme d'aujourd'hui et enfin nous rendre compte que le son n'était pas bon. Alors que les Seigneurs bénissent déjà la Sœur Lordiope qui est connectée avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment ma Sœur. Comme vous venez juste de me saluer, vous venez de faire signe que vous êtes là. Je tiens vraiment à vous demander de me faire savoir si vous captez bien le son, si vous m'entendez bien. Et je demande aussi à tous ceux qui sont connectés en ce moment de nous saluer dès nos premières minutes afin que nous puissions aussi vous saluer bien personnellement. Donc quand vous allez nous dire bonjour, nous allons aussi vous saluer personnellement. Merci beaucoup Mamie, merci, merci pour nous avoir certifié que le son est bon. Soyez bénis abondamment et merci d'être là avec nous. Alors pour vous tous qui êtes aussi déjà connectés, vous pouvez partager ce moment de prière dans un ou deux groupes là où vous faites partie. Vous pouvez aussi partager ce programme dans votre propre profil afin que vos amis, vos Facebook friends, ils peuvent voir ça et se connecter dans notre programme de prière d'aujourd'hui encore. Je bénis le Seigneur pour son amour qui n'a pas de fin. Il nous accorde encore la grâce de continuer dans notre programme que nous avions commencé il y a de cela plus d'un mois. Le Seigneur nous fait grâce vraiment par sa grâce et dans son amour. Nous comptons finir cette chaîne d'enseignement sur le discernement des esprits. Aujourd'hui je sais d'autant que c'est un thème un peu très large et c'est un thème un peu très 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 dense. Alors nous n'allons pas tout finir aujourd'hui. Shalom, shalom le bien-aimé, candidaïé, soyez bénis abondamment et merci de nous avoir rejoints. Alors j'étais en train de dire que je sais que ce sera pratiquement impossible pour nous de finir ce thème. Mais dans le domaine où le Seigneur nous avait dirigé, où le Seigneur nous avait mis à cœur de développer, c'est là que nous allons clôturer aujourd'hui. Et reouvrir encore ce sujet plus tard selon la direction ou les directives du Saint-Esprit, selon la manière dont le Seigneur va vraiment nous parler. Je tiens aussi déjà à dire à tout un chacun de nous que j'avais promis de revenir pour partager ou parler avec vous, vous montrer comment est-ce que certains pays signent le pacte avec le monde des ténèbres. Mais je tiens vraiment à vous signaler que je... parce qu'il y aura beaucoup de démonstrations, il faudra démontrer les choses, il faudra montrer des photos et des images, ça sera impossible dans notre live. Alors pour ça, je compte au contraire faire une vidéo comme un PowerPoint, donc une vidéo qui va en même temps renfermer des images pour bien expliquer ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre sur les pactes que certains pays ont traités avec le ténèbre. Alors ça, nous allons publier sur YouTube et dès que le Seigneur me rendra capable de le faire, je vais notifier à tout le monde. Je vais... je ferai de mon mieux afin que tout le monde puisse vraiment avoir accès sur cette vidéo et ça sera publié pour tous sur YouTube. Alors je bénis encore les Seigneurs pour ce dimanche merveilleux. C'est notre programme de tous les dimanches où nous nous rencontrons dans la présence de Dieu. S'il y a quelqu'un que tu connais qui s'assemble souvent avec nous et qui n'est pas encore connecté aujourd'hui, je t'en prie d'envoyer le lien à cette personne. Je t'en prie de faire un texto, de réveiller un frère, de réveiller une sœur, de lui dire que c'est l'heure de la prière. La Bible nous dit, là où deux ou trois sont réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est présent au milieu d'eux. Et là je constate que nous ne sommes plus de un, nous ne sommes plus de deux, nous ne sommes plus de trois. Nous allons vraiment procéder à l'ouverture de notre programme d'aujourd'hui. Alors mes frères et sœurs, comme vous constatez là-haut, nous continuons avec le thème que nous avions commencé. Le thème qui est donc le discernement des esprits. Shalom, shalom maman, ardo do banikina, que les Seigneurs vous bénissent abondamment mamie. Donc nous continuons aujourd'hui avec ce thème et notre sous-thème est les portes d'entrée. Amen. Nous avions déjà commencé à partager un tout petit peu depuis le dimanche passé et nous allons continuer aujourd'hui. Mais dans l'entretemps, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons dire à Dieu vraiment de nous visiter et que sa présence soit manifeste parmi nous, que son action puisse toucher les vies, que moi je puisse disparaître et que seul Dieu puisse croître. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu vas remercier aussi le Seigneur comme toujours nous remercions Dieu, nous sommes reconnaissants. Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque tu as quelque chose tous les jours, parfois tu penses que tu as quelque chose comme un privilège, tu as quelque chose comme si tu mérites. Du coup, tu perds le sens de la gratitude. Donc c'est le souffle de vie que tu as tous les jours. Parce que tu te réveilles chaque matin, du coup tu commences à croire que c'est une habitude, tu commences à croire que c'est normal, je dois dormir et me réveiller. Mais pendant que toi tu dors et tu te réveilles, il y a nombreux qui rendent l'âme, il y a nombreux qui meurent, il y a nombreux qui sont dans des accidents, il y a nombreux qui sont dans des hôpitaux, il y a nombreux qui traversent des problèmes très sérieux. Mais si toi tu es ici avec moi, c'est à cause de la grâce de Dieu, c'est à cause de son amour, parce que lui il nous garde, parce que lui il veuille sur nous. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier en ce moment. Shalom, shalom maman Lord Diop, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Tu vas prier, tu vas dire adieu de te visiter pendant ce moment. Tu vas le remercier pour le souffle de vie qu'il t'a accordé durant toute cette semaine. Et nous sommes en train de commencer une autre semaine. Dieu continue toujours à nous garder. Alors prends le temps, remercie le Seigneur et recommande ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons détruire toute hauteur qui se lève contre l'obéissance de Dieu. Tout ce qui peut se lever pour indisposer notre programme d'aujourd'hui, pour combattre nos vies. Nous allons prendre autorité sur ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions les Seigneurs. Père éternel, nous te rendons grâce au Dieu pour ton amour qui n'a pas de fin. Seigneur, merci au Dieu, toi qui nous as aimé le premier. Éternel, merci au Papa, car si nous sommes là, c'est parce que toi, tu ne cesses de renouveler ta grâce. Tu ne cesses de renouveler ta bonté, ta miséricorde envers nous, Papa. C'est pourquoi nous avons le souffle de vie. C'est pourquoi nous avons l'être, le mouvement et la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci la main cachée de Dieu, car nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Papa, tu es digne de louanges. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur. Tu es le seul et l'unique sauveur de l'humanité. Tu es le seul et l'unique sauveur de nos vies. C'est pourquoi nous t'adorons. Éternel, si nous sommes en vie ce soir, C'est à cause de toi, ô Seigneur. Ce n'est pas à cause de ce que nous sommes, Mais c'est à cause de toi. Éternel, je te bénis, ô Dieu. Car ton amour n'a pas de fin pour nos vies. Oui, ton amour n'a pas de fin pour nos vies, ô Éternel. Mon âme te bénit, ô Dieu de gloire. Mon âme te magnifie, ô l'agneau immolé de Dieu. Merci pour tous tes enfants qui sont connectés. Merci pour tous tes enfants qui seront connectés, Même dans la suite de ce programme. Ô Éternel, ô Dieu des armées, Je prie que tu puisses glorifier Jésus-Christ Durant ces instants, ô Père. Je prie que tu puisses te glorifier parmi nous. Hosanna, hallelujah. Éternel, Dieu des armées, Je recommande entre tes saintes mains, ô Papa, Ce moment de prière. Éternel, l'agneau immolé de Dieu, Le puissant créateur, Le Seigneur des seigneurs. Papa, je prie que tu sois à l'œuvre parmi nous, Que tu sois au rendez-vous. Éternel, Dieu des armées, Prépare les cœurs de tes enfants, ô Dieu, Afin de recevoir la sémence que tu as préparée, ô Dieu, pour nous. Je prie, ô l'agneau immolé de Dieu, Que toi seul, tu puisses te glorifier durant ces instants. Seigneur, que je puisse disparaître, Et que toi seul, tu puisses croître, ô Dieu, parmi nous. Éternel, que ton onction, ô Dieu, Puisse saturer cette atmosphère Dans le nom puissant de Jésus, Dans le nom puissant de Jésus, Ô éternel Dieu des armées, Ô la main cachée de Dieu, Parle-nous, Papa, Parle-nous, Jésus, Pendant ces instants. Je prends autorité pour détruire tout esprit maléfique, Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, Tout ce qui s'élève, Tout auteur qui s'élève, Contre l'obéissance de Dieu, Tout ce qui peut se lever, Pour nous indisposer, Pour nous combattre durant ce moment, Toutes les forteresses, Sois par terre au nom puissant de Jésus, Père éternel, Prends la place du maître parmi nous, Et glorifie ton sang, ô Dieu, parmi nous, Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Ainsi nous avons prié, Amen, 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 Que les seigneurs vous bénissent abondamment, Mes frères et sœurs, Soyez bénis, soyez bénis, Nous allons continuer, Shalom, shalom, le bien-aimé Eric Mbacop, Que Dieu vous bénisse abondamment, Aujourd'hui nous continuons avec, Avec notre thème que nous avions commencé, Il y a de cela un mois, Ça fait pratiquement un mois, Que nous partageons ce thème, Nous allons continuer dans notre thème aujourd'hui, Qui est le discernement des esprits, Bien-aimés, nous avons eu le temps, De développer ce thème petit à petit, Si vous n'avez pas eu le temps de regarder, Vous pouvez rentrer dans nos lives, Des dimanches précédents, Vous allez trouver ce programme, Là vous allez trouver cette prédication, Et vous serez vraiment édifiés, Bien-aimés, aujourd'hui nous parlons, Sur d'autres portes d'entrée, Et aujourd'hui nous allons nous focaliser, Sur les oreilles, sur les yeux, Amen, et sur notre corps, Alléluia, Bien-aimés, nombreux ne savent pas, Que le diable a accès dans nos vies, Seulement lorsque nous péchons, Alléluia, Bien-aimés, le péché constitue une porte majeure d'entrée de l'ennemi, Afin de posséder la vie des êtres humains, Afin, Bien-aimés, dans le Seigneur, De nuire la vie de beaucoup de gens, Le diable utilise le péché comme étant une clé, Et ce sont nos sens qui constituent une porte d'entrée, Alléluia, Alors nous sommes de ceux qui sommes appelés à nous sanctifier, Pour le Seigneur, À vivre une vie de sainteté pour le Seigneur, Shalom, shalom, papa, maldini, adou, Que Dieu vous bénisse, abondamment, homme de Dieu, Merci de nous avoir rejoints, Bien-aimés, dans le Seigneur, C'est un thème que beaucoup de gens n'aiment pas écouter, Lorsqu'on parle du péché, Lorsqu'on encourage les enfants de Dieu, À vivre une vie de sainteté, Il y a certaines personnes qui pensent que vous exagérez, Il y a d'autres personnes qui disent, Vraiment nous on n'aime pas la loi de Dieu, On n'aime pas les choses de Dieu, Parce que Dieu vient imposer aux gens un certain mode de vie, Dieu vient condamner les gens, Mais bien-aimés, j'aimerais que tu puisses savoir aujourd'hui, Que la loi de Dieu, La loi du Seigneur, La loi qui est la parole de Dieu, Affranchit l'homme de la loi du diable, Car le diable rend l'homme esclave, Le diable rend l'homme captif, Bien-aimés, Lorsque vous vivez selon le péché, Vous n'avez pas la paix, Que vous les voulez ou pas, Bien-aimés, Le diable a cette manière de faire voir aux êtres humains, Que le péché est délicieux, Que le péché est vraiment bon, Lorsque tu vis dans les péchés, Lorsque tu pèches tous les jours, Tu es cool, Lorsque tu marches selon les péchés, Tu es extraordinaire, Tu es à la page, Mais en même temps, Il ne montre pas, Et il ne présente pas à l'être humain, La face cachée, Alléluia, La face cachée, Ou les conséquences qui sont derrière le péché, En réalité, Bien-aimés dans les seigneurs, Il n'y a pas de plaisir dans les péchés, En réalité, Mes frères et sœurs, Il n'y a pas, Il n'y a pas, Il n'y a pas de bonheur dans le péché, Au contraire, Dans le péché, Il y a la mort, Alléluia, Selon que la Bible nous dit, Le salaire du péché, C'est la mort, Alléluia, Car il n'y a que ce Jésus, Qui nous a franchis, Bien-aimés, Il y a la liberté dans le seigneur, Hosanna, La raison pour laquelle, Nous sommes en train de partager, Ce thème, Car il y a beaucoup de gens, Dans leur vie, A été bloquée quelque part, Leur vie, A été stoppée quelque part, Tu vis dans une vie de souffrance, De douleur, You are looking for a breakthrough, Tu cherches une percée dans ta vie, Tu cherches, Mais d'où me viennent, Les problèmes dans ma vie, Shalom, Shalom maman, Betty, Grâce, D'où me vient ce problème, Que je suis en train d'expérimenter, Je suis en train de tout faire, J'essaye, Je suis en train d'investir, Beaucoup d'efforts, Je fais tout ce qui est, Tout ce qui est nécessaire, Afin de sortir de cette situation, Mais la situation persiste, La situation n'a aucune percée, La situation se tient au devant de moi, Bien aimé dans les seigneurs, Nous devons savoir aujourd'hui, Qu'il y a des portes d'entrée, Que nous avions ouvertes au diable, Au travers de nos sens, Au travers de notre vie, Et généralement, Ces portes, Jusqu'à aujourd'hui, Demeurent ouvertes dans nos vies, Et c'est, Et c'est, Dans ces portes là, Que le diable a fait entrer dans nos vies, Pour prendre possession de nos vies, Pour nous bloquer, Pour nous tourmenter, Ozan, Hallelujah, Bien aimé dans les seigneurs, Je vais donner un exemple, Avant même que nous puissions entrer, Dans le nœud de notre question d'aujourd'hui, Parce que j'aimerais être, Vraiment, As simple as possible, Je vais être très simple, Et très clair, Je vais vraiment parler, A la manière des hommes, Pour nous faire comprendre, Ce que les seigneurs veulent, Que nous comprenions aujourd'hui, Hallelujah, Il y a une jeune soeur, Qui dans sa vie, Peut-être que étant jeune, Cette jeune soeur, Vivait dans une vie, Elle pensait vivre, Comme tout le monde vit, C'est une personne, Qui a eu à connaître, Autant d'hommes, Qui a eu à, Je ne dis pas seulement, La jeune soeur, Je vais être très précise, Même un jeune frère, Hallelujah, Même un jeune frère, Un jeune frère, Ou une jeune soeur, Tu étais jeune, Dans l'adolescence, Tu as découvert des choses, Dans cette adolescence, Tu as conduit ta vie, A la manière de tous les adolescents, Tu as eu à connaître, Beaucoup d'hommes dans ta vie, Tu as eu à connaître, Beaucoup de femmes dans ta vie, Mais, Bien aimé dans les seigneurs, Tu évolues dans ta vie, Ou soit, Pendant ce moment là, Jeune frère, Tu as eu à engrosser, Les jeunes soeurs, Mais parce que, Tu étais jeune, Tu as refusé, Des responsabilités, Tu as dit, Non, Je dois aller faire avorter, Une telle, Une telle soeur, Ou, Toi-même, La soeur, Tu as pris la décision, De te faire avorter, Parce que, Tu ne voulais pas la honte, Par rapport à la vie, Que tu vivais étant jeune, Shalom, Maman Déborah, Ramassini, Soyez bénis, Alors, Bien aimé dans les seigneurs, Il se fait qu'un jour, Tu acceptes le seigneur Jésus-Christ, Dans ta vie, Ou encore, Tu grandis, Tu n'es plus ado, Tu n'es plus adolescent, Mais, Tu deviens maintenant, Une personne responsable, Une personne qui a, Tout, Une personne qui a, Tout ton état de pensée, Vraiment, Assis, Et sur terre, Mais, Tu ne te rends pas compte, Que tu as eu, Un mode de vie, Dans le passé, Hallelujah, Alors, Tu commences à vivre ta vie, Et, Tu te maries même, Tu as une femme, Ou tu as un homme, Mais, Tu constates que, Ta femme, Ne peut pas concevoir, Ta femme, Ne peut pas avoir, Un enfant, Hallelujah, Et toi aussi, La jeune soeur, Tu évolues dans ta vie, Tu constates que, Tu es déjà marié, Tu es dans ta maison, Mais, Il se fait, Shalom, Shalom, Papa Justine, On fera, Soyez bénis, Mais, Il se fait, Que tu ne peux pas, Concevoir, Ou soit, Lorsque tu conçois, Tu ne, Tu ne peux pas garder l'enfant, En toi, Amen, Tu ne peux pas garder l'enfant, En toi, Il y a des avortements forcés, Il y a, On appelle son anglais, Miscourage, Donc, Ce n'est pas quelque chose que tu veux, Parce que là, Maintenant, Tu es responsable, Tu es dans ton mariage, Mais, Tu n'arrives pas à contenir un enfant, Dans ton ventre, Shalom, Shalom, Maman, Brown, Verón, Que Dieu vous bénisse abondamment, Et il y a des avortements, Qui sont causés, Et, Parce que tu es maintenant responsable, Tu cherches l'éternel, Tu pries, Seigneur, Mais, Qu'est-ce qui m'arrive, Mais, J'ai déjà mis ma vie en ordre, Je me suis mariée, Je ne veux plus, Avoir des avortements, Mais, Bien aimé, La science va vous donner, Une justification, Par rapport à cette situation, La science va vous dire, Non, Parce que vous aviez commis, Beaucoup d'avortements, Il se fait que votre col, Ne peut plus contenir, Un enfant, Mais, Bien aimé, Dans les seigneurs, Moi, Je ne viens pas, Dans le côté de la science, Moi, Je viens dans le côté spirituel, Alléluia, Pour te dire, Que quand tu commettais, Peut-être cet acte, Étant païen, Étant hors de Dieu, Bien aimé, Il y a eu des portes, Qui étaient ouvertes, Et dans ces portes, Il y a des démons, Il y a des esprits maléfiques, Qui sont entrés, Et qui sont en train maintenant, De te faire la, De, De, De te faire un chantage, Dans ta vie, De t'ennuyer, Dans ta vie, Alléluia, De te mettre mal à l'aise, Dans ta vie, Et il y a même d'autres personnes, Qui n'ont pas la conscience tranquille, Par rapport à quelque chose, Qu'ils avaient fait, Étant dans le monde, Étant dans le péché, Bien aimé, Dans les seigneurs, Le diable nous présente, Le plaisir, Le bonheur, Et l'envie, Derrière le péché, Parce qu'il a besoin, De nous assujettir, Alléluia, Et une fois, Que nous sommes, Dans ce péché, Nous lui donnons, Bien aimé, Le pouvoir, Et nous lui donnons, Le trône, De régner dans nos vies, Il y a quelque chose, Dont nous avions discuté, Dans nos previous discussions, Qu'il était tombé ici, Parce qu'il y a eu guerre, Là au ciel, Mais il ne fut pas trouvé, Le plus fort, Alléluia, Bien aimé dans le seigneur, Le diable n'est pas, Le plus fort, Osana, Le diable n'est pas, Le plus fort, Même toi qui me regardes, Tu es plus fort que l'ennemi, Il le sait, Que tu es plus fort que lui, Mais qu'est-ce qui lui donne, Le pouvoir sur nous, Qu'est-ce qui lui donne, L'autorité sur nous, C'est le péché, Ce sont les portes d'entrée, Que nous ouvrons, Qui lui donnent, Le pouvoir sur nous, Qui lui donnent, L'autorité sur nous, Mais bien aimé, Lorsque nous lisons, Dans la Bible, Lorsque la Bible nous dit, Il y a eu guerre, Là au ciel, Alléluia, Satan, Et les anges de Dieu, Combattirent, Mais Satan ne furent pas, Lui et son armée, Ne furent pas trouvés le plus fort, Alors ils furent précipités, Le diable n'est pas fort, Alléluia, Le diable n'est pas fort, Même un enfant de 3 ans, Un enfant de 3 ans, Peut se tenir debout, Lui commander, Lui ordonner, Il ira, Il s'en ira, Il fouillera, Alléluia, Même un bébé, Peut le résister, Et il fuira, Selon que la Bible nous dit, Résistez au diable, Et il fuira loin de vous, Mais comment expliquer, Nous dans nos vies, Aujourd'hui, Le diable ne fuit pas loin de nous, Malgré que tu fais les prières d'autorité, Tu fais les jeûnes et les prières, Tu fais tout ce que tu peux faire, Mais il résiste toujours, Il continue à être là, Il continue à tourmenter ta vie, Il continue à te retenir dans une pauvreté extrême, Il continue à te retenir dans un chômage, Il continue à te retenir, Alléluia, Il continue à retenir tes bénédictions, C'est parce que tu lui dois, Tu lui dois, Hosanna, La Bible nous dit, Car tous ceux qui pêchent, Sont du diable, Parce que lui a pêché dès le commencement, Il a pêché, Donc quand tu vis dans le péché, Du coup, Tu as une dette, Tu as une compte à rendre au diable, Et si tu as des péchés, Non confessés, Des péchés, Que tu ne t'es jamais répentis, De ça, Bien aimé dans les seigneurs, Tu peux commencer à chercher le seigneur, Tu peux commencer à faire tout ce qui est nécessaire, A jeûner, A prier, A dormir par terre, A aller dans des veillées des prières, A faire tout ce que tu veux faire, Le diable va s'asseoir, Il va commencer à rire de toi, Il va commencer à se moquer de toi, Alléluia, Il va se moquer de toi, Car il sait quelque part, Tu avais laissé une porte ouverte, Et lorsque tu avais laissé cette porte ouverte, Lui avait fait son entrée dans ta vie, Alléluia, Il faudrait le faire sortir, Hosanna, Et fermer cette porte, Afin qu'il ne puisse plus avoir accès dans ta vie, Alléluia, Alors nous allons entrer, Dans notre première lecture d'aujourd'hui, Afin que nous puissions comprendre le sujet, Que nous sommes en train de partager, Aujourd'hui nous sommes dans le livre de Genèse 3, Je vais commencer à partir du verset 1, Genèse 3, A partir du verset 1, Genèse chapitre 3, Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus Christ, La Bible est en train de nous dire, Le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs, Que l'éternel Dieu avait fait, Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez point, Et vous n'y toucherez point, De peur que vous ne mourriez, Alors le serpent dit à la femme, Vous ne mourrez point, Vous ne mourrez point, Mais Dieu sait que, Le jour où vous en mangerez, Vos yeux s'ouvriront, Et que vous serez comme des dieux, Connaissant le bien et le mal, La femme vit que l'arbre était bon à manger, Et agréable à la vue, Alléluia, Et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux, Pour ouvrir l'intelligence, Elle prit de son fruit, Et en mangea, Elle en donna aussi à son mari, Qui était auprès d'elle, Et il en mangea, Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, Ils connurent qu'ils étaient nus, Et ayant cousu des feuilles de figueux, Ils s'enfirent des ceintures, Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu, Qui parcourait le jardin vers le soir, Et l'homme et sa femme se cachèrent Loin de la face de l'éternel Dieu, Au milieu des arbres du jardin, Mais l'éternel Dieu appela l'homme, Et lui dit, Où es-tu ? Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin, Et j'ai eu peur, Parce que je suis nu, Et je me suis caché, Et l'éternel Dieu dit, Qui t'a appris que tu es nu ? Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre, Dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit, La femme que tu as mise auprès de moi, M'a donné de l'arbre, Et j'en ai mangé. On va s'arrêter là, Pour continuer. Alléluia. Bien aimé dans les seigneurs, Nous allons voir ici, Le serpent qui s'était incarné, Le diable qui s'était incarné dans le serpent, Pour venir séduire l'homme. Alléluia. Il s'est approché de l'homme, Il a commencé à parler, Comme je nous ai dit au début, Le diable ne nous montre pas, Il ne nous parle pas du conséquence du péché, Mais il vous montre comment faire le péché. How sin is found. Comment est-ce que le péché a le plaisir ? Comment est-ce qu'il y a le plaisir dans le péché ? Mais bien aimé, en réalité, Il n'y a pas de plaisir dans le péché. Dans le péché, il y a la mort. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et nous allons méditer sur ce passage. Ève était tous les jours dans le jardin. Ève avait la connaissance, Qu'elle ne devait pas manger de l'arbre, Dont Dieu avait interdit. Mais aucun jour, Elle avait eu le désir de s'approcher, Et de voir même ce fruit, Comment était le fruit. Alléluia. Elle n'avait pas eu cette volonté, Elle n'avait jamais eu cette force. Mais seulement lorsque la tentation est venue, Le diable est venu parler à son oreille. Alléluia. Mon frère, fais attention à qui tu écoutes. Fais attention à la personne qui te conseille. Fais attention à cette personne que tu suis. Fais attention à la musique que tu écoutes. Fais attention à ceux qui entrent dans tes oreilles. Parce que sans que tu ne puisses le savoir, Tes oreilles sont une porte d'entrée. C'est pourquoi on dit ouvre les oreilles. C'est pourquoi on dit ferme tes oreilles. Parce que c'est une porte. Et c'est une porte d'entrée qui mène vers ton âme. Alléluia. Ce que tu écoutes peut guérir ton âme. Et ce que tu écoutes peut tuer ton âme. Alléluia. Je répète. Ce que tu écoutes peut guérir ton âme. Et ce que tu écoutes peut détruire ton âme. C'est pourquoi la Bible nous dit fouiller les mauvaises compagnies. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est avec raison. Pourquoi ? Parce que tu peux être quelqu'un de bon. Tu peux être quelqu'un de bien. Tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux être quelqu'un qui connait le Seigneur. Mais le conseil d'une amie. Le conseil d'un ami. Le conseil d'un parent. Le conseil de quelqu'un qui est autour de toi. Que Dieu bénisse maman Thérèse Makuta. Bien aimé. Ça peut te corrompre. Et ça peut emmener ta vie à la destruction. A la prompte destruction. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui. J'aimerais que tu fasses attention à qui tu es en train d'écouter. Même en termes de serviteurs de Dieu. N'écoute pas n'importe qui. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu. Qui ont traité et qui ont fait des pactes avec le diable. Même quand il se lève et il dit. Sois béni. En fait il envoie la malédiction. Parce qu'il ne bénit pas. Alléluia. L'homme ne donne que ce qu'il a. Bien aimé. C'est pourquoi nous parlons du discernement des esprits. Tu ne dois pas vivre ta vie vaïque et vaïque. Tu ne dois pas vivre ta vie comme n'importe qui. Tu sors le matin. Tu fais tout ce que tu veux. Tu te réveilles le matin. Tu sors comme ça tu vas. Tu conçois un projet. Tu te jettes dans ce projet. Sans demander la volonté de Dieu. Sans savoir par où commencer. Tu vas comme ça comme un aveugle. Non bien aimé dans les seigneurs. Fais attention dans ta vie. Fais attention à ce que tu écoutes. Cette musique profane que tu écoutes tous les jours. Alléluia. Emmène les démons à habiter dans ton âme. Ça pousse les démons à te posséder. À posséder ton esprit. Parce que ce sont des chansons travaillées dans le monde des esprits. Hosanna. Tes oreilles. Bien aimé. Je parle aujourd'hui des oreilles. Nous avions parlé de la bouche. Le dimanche passé. Aujourd'hui nous parlons des oreilles, des yeux et de notre corps. Les portes d'entrée. Si tu ne savais pas mon frère, ma soeur. Tes oreilles sont une porte. Tes oreilles constituent une porte d'entrée. Fais attention à qui tu écoutes. Bien aimé dans les seigneurs. Je dis ici, Ève était tous les jours dans les jardins. Elle sortait tous les jours. Et elle avait la connaissance en elle. Que Dieu les avait interdits de toucher à cet arbre. Qui était au milieu du jardin. Et elle n'avait jamais eu. Elle n'avait jamais eu l'envie d'aller voir. D'aller goûter. D'aller toucher jusqu'à ce que le serpent est venu. Pour lui parler. Hosanna. Toi aussi dans ta vie. Tu as toujours vécu. Tu as toujours vu. Tu as toujours vu. Une bonne vie. Jusqu'à ce que quelqu'un va se présenter. Pour te conseiller. Pour te dire. Va essayer d'abord ce marabout. Par rapport à ton problème. Hallelujah. Je connais un papa. Qui vit là au coin. Et si tu vas le solliciter pour ton problème. Tu auras la solution. Bien aimé. Mais tes oreilles sont une porte d'entrée. Ce sont une porte d'entrée. Que le diable peut atteindre ton âme. Alors si tu n'as pas suivi mes premières vidéos. Où j'ai parlé sur l'importance de l'âme de l'homme. Tu voudras suivre ces vidéos. Pour comprendre. Pourquoi nous devons garder notre âme. Hallelujah. Parce que peut-être tu dis. Même si le diable atteint mon âme. Ça fait quoi ? Non. Ton âme a une importance. Toi tu ne connais pas cette importance. Mais le monde des ténèbres. Connaît l'importance de ton âme. C'est pourquoi ils font la guerre à ton âme. Dans toutes sortes de manières. Ils font la guerre pour atteindre ton âme. Parce que ça va leur bénéficier. Hallelujah. Bien aimé. Ève n'avait jamais eu envie. D'aller même visiter. D'aller même voir cet arbre. Mais parce qu'elle a donné son oreille. C'est parce qu'elle se laissait. Elle a donné son oreille. Elle a voulu écouter. Hallelujah. Elle a voulu écouter. Bien aimé. Je prie que vous soyez avec moi. Soyez patient envers moi. Je sais que ces thèmes. Beaucoup de gens n'aiment pas. Écoutez les thèmes. Qui disent aux gens. Fouillez les péchés. Mais bien aimé. Soyez avec moi. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de blocages. Dans la vie de beaucoup de gens. La plupart du temps. C'est quelque chose. Que nous avions commis dans le passé. Qui nous retient. Hallelujah. Qui nous retient. Parce que ça a été une porte d'entrée. Qui a donné au diable. Le pouvoir. De bloquer. De fermer quelque part. Dans nos vies. Hosanna. Bien aimé. Ève a donné son oreille. Ève ne s'est pas arrêtée. A écouter seulement. Bien aimé. Ève a conversé avec le serpent. Ève a parlé avec le serpent. Pendant que le serpent lui parlait. Elle aussi a commencé à répondre. Elle dit au serpent. Bien aimé. Ça me fait très mal au cœur. Que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que Satan parle. Satan parle dans nos pensées. Il va venir vers toi. Pour te dire. Pour te parler. Et certains d'entre nous. Le laissent nous parler. Et parfois même nous commençons à converser avec lui. Nous commençons à parler avec lui. Hosanna. Bien aimé. Jésus-Christ n'avait pas parlé avec les démons. Jésus-Christ n'avait pas parlé avec Satan. Lorsque les démons s'est manifesté. Il est chassé au nom de Jésus. Et même lorsque le serpent était en train de tenter Jésus-Christ sur la montagne. Bien aimé. Jésus ne s'est pas laissé faire. Il a résisté à ce serpent. Et il les rebukait à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu a été l'épée entre les mains de Jésus-Christ. Pour couper le russe du diable. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Parfois nous laissons le diable nous parler. Nous nous asseyons là. Il te parle dans tes pensées. Il te dit tu ne vois pas que tu es limité. Tu ne peux aller nulle part. Toi tu n'iras nulle part. Et toi aussi tu absorbes toutes ces pensées. Alléluia. Parce que le diable ne nous parle pas seulement au travers des gens qui sont au dehors de nous. Il nous parle aussi au travers de nos pensées. Et là aussi toi tu commences à te dire oui. Je suis un vaurien. Moi je ne peux rien. Moi ma vie n'ira nulle part. Moi vraiment je ne ferai rien. Tu commences aussi à parler. Tu commences à répéter ce que lui est en train de te dire. Hosanna. Bien aimé. Le diable a parlé à Ève. Ève a répondu. Après leur conversation. Bien aimé. Après un long moment de conversation. Ève maintenant la Bible nous dit. Elle a été séduite. Elle a maintenant eu la curiosité de voir le fruit. Vous voyez comment est-ce que les portes de nos oreilles sont connectées à nos yeux. Parce que tu as beaucoup écouté. Maintenant tu es séduit. Maintenant tu as comme l'impression. Ce péché est bon. Je peux aussi essayer. Je peux aussi faire comme les autres. Alléluia. Bien aimé c'est tout un processus. Vous ne vous demandez pas bien aimé dans les seigneurs. Pourquoi la musique mondaine ne chante que le sexe. Vous ne vous demandez pas ça. Pourquoi la musique mondaine ne chante que le corps de la femme. Pourquoi la musique mondaine ne vous parle que des choses sentimentales. Parce que vous devez écouter. Quand vous allez beaucoup écouter. Ça va réveiller votre curiosité. D'aller maintenant voir une femme. De contempler une femme. Alléluia. De contempler une femme. Et après tomber maintenant dans le péché sexuel. Bien aimé c'est tout un processus. C'est tout un processus. L'être humain est un être qui ne s'adapte pas au changement total. C'est pourquoi l'être humain s'adapte aux choses graduellement. Donc petit à petit. Et le diable le sait. C'est pourquoi il commence d'abord par te nourrir. Par te parler. Par te... Dans ma langue maternelle on dit C'est ce qu'on dit dans ma langue maternelle. Pourquoi ? Parce que les oreilles sont connectées aux yeux. Et une fois que tes yeux vont voir. Alléluia. Tu ne pourras plus résister. Tu vas tomber maintenant. Tu vas tomber. Alléluia. Bien aimé la Bible nous dit Après que Eve eut conversé avec le diable. Maintenant elle vit. Que le fruit était bon à manger. Et parce que le diable lui a dit Que le fruit allait ouvrir son intelligence. Bien aimé Eve fit séduite. Bien aimé le diable n'a jamais changé ses stratégies. Et c'est comme ça aujourd'hui dans les films Hollywood. Dans les films on inclut trop des scènes sexuelles. Des sons sexuels. On inclut beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup de mauvaises informations. Parce qu'au fur et à mesure que vous regardez. Que la jeunesse regarde. Que la jeunesse consomme. Ils finiront par voir que c'est normal. C'est un mode de vie normal. Alors nous devons commencer à vivre dans la fornication. Nous devons commencer à vivre dans l'impudicité. Nous devons commencer. C'est comme ça on implimente toutes ces choses. Dans des dessins animés des enfants. On introduit. Vous voyez des dessins animés comme des dessins animés de Cendrillon. On introduit la sexualité. L'amour entre les enfants. Et maintenant même Disney. Disney c'est cette compagnie qui produit les vidéos. Les vidéos d'enfants des dessins animés pour enfants. Est en train d'introduire l'homosexualité aux enfants. Ils introduisent l'homosexualité aux enfants. Parce que de plus en plus ils vont écouter. De plus en plus ils vont regarder. Maintenant ils verront que c'est normal. Ils vont maintenant commencer à vivre comme ça. Ils vivront dans ce mode de vie. Alléluia. Déjà mais faisons très attention. Alléluia. Faisons très attention. Elle fut séduite après avoir écouté. Après avoir vu. Et c'est comme ça qu'elle a consommé maintenant le péché. C'est comme ça qu'elle a mangé maintenant le fruit. Bien aimé dans les seigneurs. Je vais aller comme ça. Tu es une femme mariée. Tu es bien dans ta maison. Dans ton mariage. Il y a un ex qui est parti. Il y a très 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 longtemps. Tu es un homme marié. Dans ton mariage. Il y a une ex qui est partie. Il y a très 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 longtemps. Du coup elle revient. Elle commence à t'écrire. Il revient. Il commence à t'appeler. Il commence bien aimé. Mais ne donne pas l'accès. Ne donne pas l'accès. Que personne ne te trompe. Pour te dire. Oh c'est normal. On peut aussi maintenir des relations d'habitier. Avec des gens qui étaient nos ex et tout. Bien aimé. Tu t'exposes toi-même. Tu t'exposes toi-même. Lorsque le péché entre. C'est la mort qui entre. Alléluia. Aujourd'hui je vais parler sur l'impudicité. Sur l'adultère. C'est pourquoi j'ai commencé par ici. Parce que ce péché de l'impudicité. De la fornication. De l'adultère. Naît après avoir écouté, vu. Et après on tombe dans l'action. Alléluia. Ce n'est pas seulement que. Ce n'est pas qu'on va du coup. On ne se connait pas. On prend du coup un hôtel. On va. Non. On écoute d'abord. Tu écoutes quelqu'un te parler. Tu commences maintenant à regarder cette personne. Maintenant tu vois que oui. Cette personne vraiment. Elle est belle. Cette personne est belle. Alors on peut aller. C'est un genre de péché que je dirais. Prémédité. Il y a des péchés qui ne sont pas médités. Et il y a des péchés qui sont prémédités. Alléluia. Alors ce genre de péché. Ce sont des péchés que le diable vraiment met dans le laboratoire. Il met son intelligence. Il travaille bien. Et il te travaille toi-même pour que tu tombes. Et ce sont des péchés majeurs. Alléluia. Ce sont des péchés majeurs. Qui ouvrent de grandes portes au diable. Hosanna. Alléluia. Shalom. Shalom. Le bien-aimé God first. Bien-aimé dans les seigneurs. Nous devons savoir qu'il y a une différence entre différents péchés. Je sais que tout le monde dit. Tous les péchés sont semblables. Alléluia. Certaines personnes disent. Tous les péchés sont semblables. Oui. Que Dieu allait nous pardonner. Tous. De la même manière. Mais moi je vous dis. Que tous les péchés ne sont pas semblables. Bien-aimé. Tous les péchés ne sont pas semblables. Et l'impact de ces péchés. Diffère dans nos vies. Amen. Diffère dans nos vies. Bien-aimé dans les seigneurs. Voilà pourquoi nous allons lire le livre de 1 Corinthien à partir du chapitre 6. Je lis au verset 18 pour que vous puissiez comprendre. Je n'encourage aucun péché. Tout péché est péché au devant de Dieu. Amen. Et tout péché peut conduire en enfer. Donc je ne dénigre aucun péché. Shalom, shalom, maman, Sarah, Tchieke. Je ne dénigre aucun péché. Mais je vais vous montrer juste l'intensité. Il y a une intensité différente quant aux différents péchés. Il y a des intensités différentes. Amen. Alors, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthien, le chapitre 6, à partir du verset 18. Fouillez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bien-aimé, vous comprenez qu'il y a une différence ici. On dit, lorsque tu mens, lorsque c'est hors de ton corps. Donc ce sont des genres de péchés dont tu peux juste aller et demander pardon à Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. C'est bon, Dieu te pardonne. Mais le péché de l'impudicité, bien-aimé, quand tu demandes pardon à Dieu, on ne s'arrête pas seulement au pardon. Alléluia. Il faut une réparation. Alléluia. Il faut une réparation, bien-aimé, dans les seigneurs. Il faut une réparation quant à ce péché. Parce que c'est un péché, c'est un péché qui expose l'homme. C'est un péché bien-aimé dans les seigneurs qui fait que les démons puissent entrer dans le corps d'une personne. Amen. C'est un péché qui fait que les démons puissent habiter dans la vie d'une personne. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas un petit péché. Donc quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu va te pardonner, mais tu dois passer à la délivrance. Alléluia. Tu dois passer à la délivrance afin de réparer ta vie. Il y a des péchés dont on n'a pas besoin de la réparation. On a juste besoin de demander pardon à Dieu, c'est fini. Mais le péché de l'impudicité, de l'adultère, bien-aimé dans les seigneurs, ça demande la réparation. Ça demande la réparation, bien-aimé. Nous allons lire cela dans la Bible. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Corinthien, à partir du chapitre 6. Et nous sommes au verset 16. La Bible nous dit, Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu couches avec une personne qui a dix démons en elle, Parce que vous êtes devenu une seule chair, vous êtes devenu un. Donc, les démons qui étaient dans cette personne vont entrer aussi en toi. Donc, il y a partage. Vous vous êtes partagé. Ça, c'est selon le spirituel. Descendons maintenant dans le niveau humain, au niveau de nous, les hommes. Regardez pourquoi la parole de Dieu est réelle. Je parle selon la science. Si tu couches avec quelqu'un qui a des infections sexuellement transmissibles, Il te le transmet. Parce que vous êtes devenu un seul corps. Vous voyez comment la parole de Dieu ne ment pas. Donc, c'est et dans le monde spirituel, Et dans le monde physique. Alléluia. Vous vous partagez des choses. Vous vous partagez des maladies. Vous vous partagez des démons. Amen. Et nous devons savoir que, Même les maladies que nous avons ici, La plupart des maladies sont spirituelles. La plupart des maladies viennent du monde des ténèbres. La plupart des maladies, ce sont des démons. Nous allons voir cela dans la Bible. Lorsque Jésus était en train de guérir le malade, Il était au fait en train de chasser un démon, Qui avait pris possession d'une partie du corps humain, De la personne qu'il était en train de prier pour. Alléluia. Vous allez remarquer, il y a eu une femme, Que Jésus-Christ a appelée, Que Jésus-Christ a appelée la fille d'Abraham. Qui avait, qui était courbée. Alléluia. Qui avait vraiment un défaut qui lui causait du mal, Qui était malade. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ accordait la délivrance à cette femme, Le Seigneur n'a pas dit, Sois guérie en mon nom. Mais il a dit, Toi, esprit maléfique, Tu as rendu cette femme, Crippled, Comment dirais-je, Crippled, Infirme. Voilà. Tu as rendu cette fille d'Abraham, Infirme. Durant des années et des années. Je t'ordonne de la libérer. Alléluia. Au nom de Jésus-Bien-Aimé. Et ce démon a libéré le corps de cette femme. Et cette femme a commencé à se redresser. Et elle était complètement guérie. Alléluia. Alors cela nous montre que, Si les maladies sexuellement transmissibles, Peuvent se transmettre entre deux personnes. Donc cela veut dire, Ce sont les démons qui se sont transmis. Parce que toutes ces maladies-là, Sont au fait démoniaques. Alléluia. Donc vous comprenez bien, Dans les seuls, L'apôtre Paul qui est en train de nous dire ici, Celui qui commet tout autre péché, Ses péchés sont hors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité, Pêche contre son propre corps. Il y a une gravité là. Pourquoi? Parce que tu ne pêches pas seulement contre Dieu, Mais tu pêches contre toi-même. Alors c'est pour cela. Même lorsque tu demandes pardon à Dieu, Tu dois réparer là où toi-même, Tu étais détruit. Hosanna. Alors je monte du niveau, Pour quitter le niveau de l'impudicité, Pour atteindre le niveau de l'adultère. Pourquoi maintenant l'adultère est mauvais, Et encore plus mauvais? Parce que là maintenant, Ça inclut plusieurs personnes. Tu ne pêches pas seulement contre Dieu, Tu pêches contre toi-même, Et tu pêches aussi contre ton épouse, Ou ton époux. Alléluia. Tu pêches contre, au total, Trois entités. Et donc, Tu pêches contre trois personnes. Même pas seulement trois personnes, Et même plusieurs personnes. Regardez comment est-ce que, Le salaire du péché est la mort. Regardez comment est-ce que, Le péché détruit. Tu es un homme. Tu as de l'argent. Tu travailles, Tu as un travail stable. Tu vas au travail. Tu commences à sortir avec, Avec la secrétaire. Je ne sais pas, J'ai un peu de complications dans les articles, Parce que, En anglais, Il n'y a pas masculin et féminin. Alors, Tu commences à sortir avec ta secrétaire. Mais cette secrétaire là, Sors aussi avec une autre personne. Vous comprenez ? Alors, Cette secrétaire là, Peut-être, T'emmène une maladie. Prenons dans ce cas, Le VIH. Il t'emmène le VIH. Et toi, Tu ne sais pas. Toi, Tu penses juste que le péché est cool. C'est bon, Vraiment, Moi, Vraiment, Je suis dans le jeu, Je suis dans le jeu. Je suis branchée. Comme le diable fait savoir à beaucoup. Comme le diable ment. A beaucoup de personnes. Tu penses que tu es branchée, Parce que tu couches avec beaucoup de femmes. Parce que tu couches avec beaucoup d'hommes. Alléluia. Alors, Cette femme là, Te transmet une maladie. Tu rentres dans ta maison, Tu transmets cette maladie, A ta femme. Et lors de votre accouplement, Ta femme tombe enceinte. Et elle ne sait pas. Du coup, L'enfant qu'elle porte, A aussi la maladie. Regardez comment, Comment est-ce qu'un seul péché, Peut détruire toute une famille. Je vous pense sur la gravité, Du péché sexuel. Alléluia. Je vous pense sur la gravité, Bien aimé, Du péché sexuel. C'est pourquoi la Bible nous dit, Si tu mens, C'est hors de ton corps. Tu mens, C'est hors de ton corps. C'est mauvais. C'est très mauvais mentir. Parce que tu peux vivre des mauvaises conséquences, A cause du mensonge. Mais c'est hors de ton corps. Mais or, Le péché de l'adultère, N'est pas hors du corps. Tu emmènes au fait la maladie. Tu emmènes au fait la maladie, Pas seulement spirituelle, Mais aussi physique. Dans ta famille, Là maintenant au niveau de l'adultère. Et maintenant imagine-toi, Tu meurs. Ta femme meurt. Vous laissez des orphelins derrière vous. Vous laissez des enfants orphelins. Juste à cause d'un seul péché. Et ça commence où ? Alléluia. Ça commence où ? Ça commence seulement dans l'ouïe. Tu as écouté. Tu as écouté. Tu es dans une relation. Tu es un fiancé. Tu as une fiancée. Mais tu passes ton temps à écouter n'importe où. Ici je dois marteler, Surtout sur nous les femmes. Car la faiblesse de la femme est dans l'oreille. La faiblesse de la femme est dans l'oreille. Quand tu écoutes par-ci par-là, Quelqu'un te donne des compliments. Tout le temps des compliments. Tout le temps des compliments. Tu es belle. Tu es bien habillée. Regarde comment tu es. Plus tu lui donnes ton oreille, Petit à petit, Tu vas commencer maintenant à converser avec cette personne. Tu vas commencer à converser avec cette personne. Il y aura des conversations. Et après tu verras que le fruit est bon à manger. Mais quand tu vas manger ce fruit, Maintenant le diable se rit de toi. Il te dit regarde comment tu es dépuyé de tes vêtements. Bien aimé. Regarde comment tu es dépuyé. Tu es maintenant nu. Bien aimé. Ici dans le jardin des dents, Je veux ouvrir cette parenthèse Afin que nous puissions comprendre Pour tous ceux qui sont mariés. Lorsque la Bible nous dit Que Adam et Ève étaient nus. Mais eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient nus. Parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu constituait un vêtement pour eux. Ils étaient remplis de la gloire de Dieu. Hallelujah. Ils ne pouvaient pas savoir qu'ils étaient nus. Parce que la gloire de Dieu les couvrait. Mais la nudité dont la Bible était en train de nous parler ici, C'est au fait la transparence dans les mariages. Être transparent. Bien aimé. Nous qui sommes mariés, Tu dois être transparent avec ton conjoint. Tu dois être transparent avec ta conjointe. Il y avait une transparence. Ce qui traduit cette nudité. Mais au vu de tous, Bien aimé. Eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient nus. Parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Comme toi aussi mon frère, ma soeur, enfant de Dieu. Tu es couvert de la gloire de Dieu. Hallelujah. Même si tu es faible. Même si tu n'as pas de la force. Même si tu n'as pas d'argent. Même si tu manques ceci. Tu manques cela. Bien aimé. Tu es revêtu de la gloire de Dieu. Et cette gloire est une protection de Dieu. Cette gloire est une protection divine. Hosanna. Hallelujah. Cette gloire est une protection. Mais le diable te regarde au loin. Il veut ôter cette protection des dessus de toi. Mais non pour entrer dans ta vie. Hosanna. Pour venir prendre possession de ta vie. Et comment est-ce que lui peut faire entrer dans ta vie ? C'est en te dépouillant de cette gloire. Mais cette gloire ne peut pas être dépouillée de dessus toi si toi tu ne pèches pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Cette gloire ne peut pas être ôtée de toi. Hosanna. Bien aimé, je nous dis ceci. Regardez Job. Le dimanche passé, nous avions parlé sur la vie de Job. Job n'avait pas de péché. La Bible nous dit qu'il était intègre. Il était un homme droit au devant de Dieu. Mais le Seigneur avait permis au diable de le toucher en un seul jour. Le diable a détruit la vie de Job. Je m'excuse. Le diable a détruit la vie de Job. Il a détruit sa vie. Bien que Job était irréprochable. Mais Dieu a combien pour votre raison ? Toi qui es réprochable. Si le diable prend accès dans ta vie. Toi-même, pose-toi la question. C'est qu'il va faire de toi. Pose-toi bien la question. C'est qu'il fera de toi. Lorsque le péché entre. C'est pourquoi bien aimé. Lorsque le péché entre. Tu manques la paix. Tu manques la paix. Et le diable commence maintenant à te servir. D'abord à te culpabiliser. Il culpabilise ton cœur. Il te met vraiment mal à l'aise au point où le battement de ton cœur. Le battement de ton cœur commence à battre d'une manière vraiment extraordinaire. Tu n'as pas la paix. Il commence à te manipuler. Tu vas ici pour chercher un emploi. Tu introduis ton document. Lui, il vient. Il bloque. Tu vas là-bas pour chercher même un petit visa pour voyager, aller quelque part. Il y a de troubles. Tu cherches à te marier. Il vient là. Il s'interpose. Bien aimé. Il a du coup le droit sur toi. Et il commence à rendre ta vie dure. À rendre ta vie... Bien aimé dans le Seigneur. Aimons la loi de Dieu. Aimons le Seigneur. Marchons dans la sanctification. Bien aimé. Tu marches dans la sanctification. Tu marches dans la vie. Hosanna de sainteté. Le diable n'a pas accès. Il vient au-devant de toi. Tu leur donnes. Il fouille. Il se tient au-devant de toi. Tu lui parles. Tu lui dis, retire-toi de moi. Il se retire. Mais quand tu es rédévable à lui, impossible, bien aimé dans le Seigneur. Tu manques la paix. Je vis ici aux Etats-Unis. Je veux vous parler de certaines choses qui se passent souvent dans les news, dans les informations et tout ça. Bien aimé. Vous allez voir un très beau couple. Un beau couple marié. Il vit. Mais l'homme, il va seulement sortir dehors. Du coup, la mort entre dans leur maison. Et du coup, cette femme du dehors commence à comploter pour tuer sa femme afin qu'elle, au contraire, puisse prendre la place. Et parce que nous sommes dans un pays de droit, elle va aller, elle va prendre des criminels, on va tuer la femme qui est dans la maison pour qu'elle puisse prendre la place. Après avoir tué, elle prend aussi la place. Mais les investigations retracent que c'est elle qui a commis cet acte. Du coup, elle et le mari sont pris dans le prison. Maintenant, où est la joie du péché que l'homme avait commis ? Vous voyez le mensonge du diable. Le diable vient mentir à beaucoup de gens. Il vient vous faire croire comme si il y a le plaisir dans le péché. Il y a le plaisir, hallelujah, dans l'adultère. Il y a le plaisir dans l'impudicité. Quand tu fais ça, tu es cool. Quand tu fais ça, vraiment, tu es branché. Tu es, tu es, comment on dit, tu es sur temps. Dans ma langue maternelle, on dit Ozanathan. Donc, tu es jeune, quoi. Tu es jeune. Tu es dans le jeu. Hallelujah. Mais il ne te montre pas qu'il y a la mort là-derrière. Il ne te montre pas qu'il n'y a pas la paix. Ozanakar, il ne te laissera jamais tranquille. Une fois qu'il fait son entrée, oui, merci beaucoup, maman Ammonie. Tu es à la page, voilà. Tu penses que tu es à la page parce que moi, j'ai des concubines. Moi, j'ai des concubins. Je suis une femme mariée, mais j'ai quelqu'un d'autre à côté. Je suis un homme marié, mais j'ai quelqu'un d'autre à côté. J'ai mon fiancé, mais je suis en train de jongler avec d'autres personnes qui a le plaisir. Non, il y a la mort. Il y a la mort. Hallelujah. Il y a la mort. Mais cela commence d'abord par l'écoute. Hallelujah. Ça commence par l'écoute. Je dis, je vais marteler pour les femmes. Faites attention à qui vous donnez vos oreilles. Mes chères sœurs, mes chères dames, les femmes. Hallelujah. Faites très attention. Il y a des femmes qui ont détruit leur foyer à cause d'un seul conseil de quelqu'un du dehors. Quelqu'un qui vient, qui te dit, vraiment, toi, tu restes seulement comme ça dans la maison. Tu restes comme ça seulement dans la maison, dans la maison. Nous, on fait de l'argent là dehors. On fait de l'argent. Et ton mari ne saura même pas. Viens avec nous. Viens avec nous. On va aller voir d'autres options. Bien aimé, tu vas. Une seule fois, tu essayes, tu attrapes une mauvaise maladie qui t'emmène à la mort. Bien aimé, le diable est mauvais. Le diable est un menteur. Il ne dit jamais la vérité. Il n'y a rien de bon en lui. À tout moment que le diable va se présenter devant de toi pour te faire voir ou pour te faire croire qu'il y a du bonheur, il y a du plaisir dans le péché. Bien aimé, rebuke. Rebuke. Donc, repousse-le. Repousse-le. Bien aimé, Jésus-Christ était prompt à repousser Satan. Il avait un esprit sautier. Lorsque Satan voulait lui parler dans la bouche de Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Non, tu ne vas pas parler. Tu ne vas pas m'intoxiquer. Tu ne vas pas me pousser à faire ça. Arrière de moi, Satan. Lorsque le diable vient, il commence à te dire, regarde cette femme. Regarde comment est-ce qu'elle marche. Elle est belle, non? Regarde, tu dis, arrière de moi, Satan. Tiens-toi loin de moi. Je ne veux pas te voir près de moi. Va-t'en dans les lieux arides. Ne le laisse pas. Alléluia. Ne le laisse pas te montrer comment cet homme parle bien. Ne le laisse pas te montrer comment cette femme marche bien. Ne le laisse pas te montrer comment cette femme est belle, comment cet homme est beau, comment cet homme a de l'argent. ne le laisse pas bien-aimé dans le Seigneur. Ne le laisse pas te montrer tous ses sales avantages, ses fausses avantages. Car une fois bien-aimé dans le Seigneur, qu'il aura accès dans ta vie, c'est lui maintenant qui va commencer à rire de toi. Alléluia. Il va maintenant commencer à te rappeler tes péchés. Hosanna, la faiblesse des ennemis. Il va commencer à te rappeler le mal que tu as fait. à tout moment, tu fais un effort pour oublier. Tu te dis, peut-être que je dois oublier. Peut-être que je dois oublier tout ce qui s'était passé quand j'étais jeune, dans mon passé. Je dois oublier. Je dois faire de mon mieux pour oublier. Tu ne peux pas faire semblant. Il ne te laissera pas faire semblant. Il sera là pour te rappeler dans ta conscience que tu me dois, toi et moi, nous avons un deal, nous avons une affaire, toi et moi, nous avons traité quelque chose ensemble, nous avons un traité. Alors, il va commencer à brandir toutes ces images. Comment est-ce que dans les passés, tu avais avorté ? Il va brandir ces images. Alléluia. Et il te dit, oui, tu n'auras pas d'enfant parce que tu l'avais fait. Tu n'auras pas d'enfant. Ton sein, ton sein ne peut pas contenir un enfant parce que tu l'avais fait. Donc, tu avais travaillé avec moi. Maintenant, c'est moi qui règne dans ta vie. Et tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix parce que ça crie dans ta conscience. Ça crie dans ta conscience. Et du coup, tu as comme l'impression, il y a d'autres personnes qui sont autour de moi qui savent ce que moi j'avais fait dans le passé. Il y a d'autres personnes qui sont là. Hosanna, Alléluia. Bienvenue dans l'essai. Nous allons lire la Bible dans le livre de deux pierres. Dans le livre de deux pierres. Nous sommes dans le livre de deux pierres. Deux pierres deux. Je commence à partir du verset 19. Deux pierres deux. Le verset 19. Je lis au nom puissant de Jésus. Voilà. La Bible dit. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. Bien-aimé, le diable rend les êtres humains esclaves. Alléluia. Il les rend esclaves lorsque les êtres humains vivent dans le péché. Bien-aimé, si c'est la vie du péché qui a triomphé de toi, du coup, tu es esclave de Satan. Parce que c'est lui qui pêche et du diable et le diable a pêché dès le commencement. Alors du coup, quand tu vis dans le péché, cette couverture de la gloire de Dieu tombe de dessus toi. Comme Adam et Ève. Alléluia. Comme Adam et Ève dans le jardin, lorsqu'ils ont péché, ils ne savaient pas, eux-mêmes étaient nus, mais ne savaient pas qu'ils étaient nus parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'ils ont péché, bien-aimé, dans le Seigneur, Osana, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, a quitté des déçus eux. Et ils étaient maintenant exposés. Alléluia. Ils étaient maintenant exposés et ils ont commencé à chercher des feuilles comme une solution pour se couvrir. Osana. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les solutions que tu peux te chercher toi-même, de toi-même, pour couvrir tes péchés, ce ne sont que des feuilles que tu couvres. Toutes les justifications que tu peux donner pour couvrir tes péchés, il est de ceux qui donnent des justifications comme, si moi je suis dans cette vie, c'est parce que je suis orpheline. Ce sont des feuilles que tu es en train de coudre. Tu as besoin de la répentance sincère. Tu as besoin de la répentance sincère. Osana. Tu as besoin de la... Il y avait besoin. Il y avait besoin, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que Dieu puisse venir couper un animal, verser le sang de cet animal, couper la peau de cet animal pour vêtir Adam et Ève. Alléluia. L'image de Jésus-Christ. Il n'y a le pardon que dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a la liberté que dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Une répentance sincère au devant de Jésus-Christ. T'accorde la liberté. Osana. Car la loi de Dieu, le commandement de Dieu, nous libère de la loi du péché et de la culpabilité et de la loi du diable. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir, mes frères et sœurs, que lorsque nous péchons, la gloire de Dieu tombe le dessus. Nous sommes exposés. C'est pourquoi ceux qui vivent dans le péché de l'adultère, de l'impudicité, ils sont exposés aux différentes sortes de maladies. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une maladie qui vient d'apparaître ici aux États-Unis. Il y a une maladie qui vient d'apparaître ici aux États-Unis. Cette maladie est appelée de monkeypox. De monkeypox, c'est comme une épidémie. C'est une épidémie qui vient juste après le corona. Et là, on a déclaré cette épidémie comme étant une urgence médicale. C'est une maladie et on a commencé à faire des recherches. On a constaté que cette maladie est en train d'atteindre seulement les homosexuels. C'est une maladie bizarre je ferai de mon mieux mettre une photo. Je suis en train de chercher la photo pour mettre la photo en commentaire pour que tout le monde puisse voir. Bien-aimé, cette maladie est très bizarre. Ça affecte la peau. Ça donne des fortes fièvres. Donnez-moi une minute. je vais chercher la photo. Je vais mettre la photo là dans les commentaires pour que tout le monde vraiment puisse voir. Donnez-moi juste une minute parce que j'aimerais que... Donc, vous voyez que quand vous vivez dans le péché, bien-aimé, la protection de Dieu quitte se déçue déçue vous. Vous êtes même soumis à toutes sortes bien-aimés, à toutes sortes des maladies, des maladies bizarres, juste parce que... Aïe, aïe, aïe. Juste parce que la protection de Dieu n'est plus sur vous. Parce que la protection de Dieu n'est plus sur vous. et si physiquement comme ça, la protection de Dieu n'est plus sur vous, bien-aimé, à combien plus fortes raisons spirituellement? Posez-vous seulement la question, mais non spirituellement, qu'est-ce que le diable est en train de faire de vous? Qu'est-ce que le diable est en train de faire de vous? Vraiment, je demande, je ne sais pas si Maman Harmonie peut nous aider ici pour trouver cette photo et mettre la photo pour tout le monde. Maman Harmonie, please, si vous êtes là, aidez-nous à trouver une photo des monkeypox. J'en ai trouvé, mais juste je n'arrive pas à faire des screenshots. Je n'arrive pas, je ne sais pas pour quelles raisons. je peux juste montrer la photo, c'est bon, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, c'est ça en fait la nouvelle épidémie, je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'espère que vous avez vu, parce que je voulais juste donner une idée de ce que j'étais en train de dire. Alors, vous voyez bien aimé dans les seigneurs que lorsque vous vivez dans le péché, du coup, la gloire de Dieu quitte sur vous. Nous voyons dans la Bible, dans le livre, vous pouvez lire ça à la maison, dans le livre de psaume 51 à partir du verset 11. Il y a David, bien aimé dans les seigneurs, qui était dans son palais, il y a David qui était dans son palais, étant dans son palais, bien aimé dans les seigneurs, il a vu une femme, Batsheba, une femme qui était en train de se baigner dans la rivière. Une femme qui était en train de se baigner dans la rivière et quand il a vu cette femme, le roi David a convoité cette femme et il envoyait des gardes pour emmener cette femme auprès de lui et on lui emmena Batsheba et le roi David sut que Batsheba était la femme d'Uri, l'un des soldats de son armée. alors le roi David envoya une lettre qu'on donna une lettre parce que les soldats étaient en guerre dans la frontière, qu'on donna une lettre afin qu'on puisse mettre Uri sur la première ligne de manière à ce que de manière à ce que Uri puisse mourir à la première attaque du camp adverse. Et ce qu'on fit et Uri était mort. Et lorsque Uri mourit, le roi David avait pris sa femme. Alléluia. le roi David a connu sa femme mais il était là et il continuait sa vie et du coup le prophète vint au devant de lui et le prophète lui donna un adage et l'adage était en train de se traduire comme étant un homme qui avait beaucoup d'argent et qui avait beaucoup de brébis et qui a laissé ses brébis pour tuer une personne pauvre qui n'avait pas assez de brébis et pour prendre l'unique brébis de cette personne. Et Dieu lui dit c'est toi tu as plus de 500 femmes mais tu as laissé toutes tes femmes pour aller prendre la femme d'Uri et tu as même fait tuer Uri. Bien aimé la première des choses après que le roi David fut confronté par la parole prophétique le roi David avait enlevé son vêtement royal. Alléluia. Il a enlevé son vêtement royal. Il est descendu il a porté un vêtement de sac. Il s'est il a mis la cendre de dessus lui bien aimé dans le Seigneur et il a fouillé dans la forêt et sa prière était il disait Seigneur ne note pas ton esprit de dessus moi. Il ne priait pas que Seigneur quoi que ce soit mais il priait il disait Seigneur n'enlève pas ton esprit ne retire pas ton esprit de dessus moi s'il te plaît Seigneur pourquoi le roi David priait et disait Seigneur ne retire pas ton esprit de dessus moi parce que l'esprit de Dieu se retire de dessus nous après avoir commis l'impunicité l'adultère tous 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 ces péchés quand nous les commettons bien aimé dans le Seigneur ce péché de l'adultère la fornication tout péché attaché à la sexualité bien aimé refoule l'esprit de Dieu on lève l'esprit de Dieu de dessus nous ce n'est pas en vain que le roi David a prié pas seulement pour dire Seigneur pardonne-moi mes péchés mais il priait et il pleurait Seigneur ne retire pas ton esprit de dessus moi ne retire pas ton esprit textuellement avec Adam et Ève dans les jardins après avoir mangé le fruit l'esprit de Dieu s'était retiré d'eux et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus alléluia qu'ils étaient nus il y a une question qui m'est posée oui brother God first oui cette maladie a été déclarée d'une urgence médicale aux Etats-Unis pas dans l'ampleur dans la même ampleur que le corona mais oui ça de l'ampleur et c'est pas seulement aux Etats-Unis en Europe aussi en Afrique du Sud aussi bien sûr mais ça vraiment la vague est beaucoup plus ici aux Etats-Unis il y a des lignes et des lignes textuellement comme c'était lors de la pandémie il y a des lignes et des lignes des personnes qui se they checking themselves in hospitals donc ils sont en train d'aller dans les hôpitaux concernant cette maladie des monkeypox et cette maladie est plus trouvée dans les homosexuels ça se trouve dans les homosexuels c'est pour nous dire bien et bien dans les seigneurs lorsque nous péchons la protection de Dieu nous quitte la protection c'est comme un vêtement cette gloire de Dieu est comme un vêtement qui nous couvre c'est comme un vêtement et une fois que nous nous engageons dans 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 les péchés sexuels dans l'impudicité dans la fornication dans l'adultère dans les masturbations dans toutes sortes de péchés attachés à la sexualité bien et bien la gloire de Dieu nous quitte directement c'est pourquoi le roi David comme je dis avait pleuré il a dit Seigneur vraiment note pas ton esprit de déçu moi nous allons lire la Bible encore dans le livre de Galate 5 comme toujours soyez patient avec moi je dis ici nous lisons beaucoup il y a des jours où nous lisons vraiment beaucoup comme aujourd'hui nous allons parcourir beaucoup de versets soyez très patient nous sommes dans Galate dans Galate 5 je vais commencer à partir du verset 19 la Bible nous dit or les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité l'impurité la dissolution l'idolâtrie la magie les inimitiés les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivrognerie les excès de table et les choses semblables je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'héritent point le royaume de Dieu Alléluia ils n'héritent point le royaume de Dieu le royaume de Dieu j'ai déjà parlé de ça ici à plusieurs reprises c'est quoi le royaume de Dieu la Bible nous montre que le royaume de Dieu est déjà parmi nous il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu Alléluia le royaume de Dieu c'est le règne de Dieu dans nos vies Amen le royaume de Dieu est le règne de Dieu mais le royaume des cieux est le paradis le royaume des cieux est là où est le trône de Dieu ça c'est le royaume des cieux mais le royaume de Dieu est maintenant le règne de Dieu dans nos vies Hosanna si tu vis dans le péché Dieu ne va pas régner dans ta vie Hosanna c'est comme ça je dis c'est pourquoi parfois vous voyez il y a certaines portes qui se ferment au devant de vous bien aimé parce que lorsque le royaume des dieux est dans votre vie même si les choses sont difficiles même si les choses ne sont pas faciles même si les choses ne sont pas comme on peut le croire mais à la fin de toute chose c'est la volonté de Dieu qui s'impose Alléluia si Dieu avait dit moi ma fille moi mon fils je vais te bénir sur cette chose je vais faire ça pour toi cela ne veut pas dire que tu ne vas pas affronter le combat cela ne veut pas dire que tu ne vas pas traverser le désert tu vas traverser le désert mais cette volonté de Dieu va s'accomplir le bien dans ta vie tu vas toucher à ta bénédiction mais lorsque tu vis dans le péché même ces promesses de Dieu sont comme une illusion dans ta vie c'est pourquoi il y a des gens qui disent oh non moi je prie je cherche la face de Dieu je fais des jeûnes et des prières mais rien ne marche toujours mais il n'y a rien mais toi tu prie tu cherches Dieu mais tu vis toujours dans le péché toi tu vis toi tu cherches l'éternel mais toi même samedi tu es telle place toi même tu cherches Dieu dans ta maison il y a la musique profane il y a ceci il y a cela il est impossible de vivre le royaume de Dieu dans nos vies pendant que nous vivons dans le péché il est impossible de vivre le règne de Dieu hallelujah dans nos vies lorsque le péché vous voyez pour vivre le royaume de Dieu il faut être esclave de Dieu voilà pour être brève pour vivre le royaume de Dieu tu dois être esclave de Dieu en toi tu es esclave de ce qui t'a sujetti si c'est le péché qui t'a sujetti tu y es l'esclave de Satan d'où tu vis c'est que lui t'impose c'est que le diable t'impose c'est que les démons t'imposent c'est ce que tu vis dans ta vie Hosanna hallelujah toujours dans le livre de Galate 5 le verset 24 nous dit ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs si nous vivons par l'esprit marchons aussi selon l'esprit ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres en nous portant en vie les uns les autres la Bible nous parle de l'envie et plus loin là et plus loin là nous avions vu le Seigneur nous dire que tous ceux qui vivent selon l'envie selon l'impudicité selon l'adultère ils n'hériteront point le royaume de Dieu qu'est-ce que je vais dire par la bien-aimée dans le Seigneur tous ces péchés que la Bible est en train de nous mentionner ce sont des péchés qui sont attachés à l'envie hallelujah sont des péchés attachés à l'envie et un péché attire l'autre l'autre péché attire l'autre vous voyez comment la Bible les a énumérés dans le livre dans le verset 19 dans Galates 5,19 la Bible nous dit or les œuvres de la chair sont manifestes et on nous dit voilà ce sont l'impunicité l'impurité la dissolution je vais aller pour vous expliquer comment l'un appelle l'autre regardez or les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impunicité l'impunicité suit l'homme du coup l'impunicité apporte l'impurité voilà on dit ici la dissolution bien aimé l'impunicité la vie de l'impunicité apporte les divisions même dans les couples dans les mariages regardez la première cause de mariage la première cause des divorces dans les mariages c'est l'adultère alléluia c'est l'adultère nous continuons on nous dit l'idolâtrie bien aimé la Bible nous dit celui qui est l'homme la Bible nous dit l'homme devient esclave de tout ce qui lui a sujetti alléluia l'idolâtrie c'est quoi lorsque tu commences à vivre dans ce péché à vivre dans ce péché du coup ce péché devient ton maître tu es dans l'idolâtrie alléluia est-ce que quelqu'un comprend ce que je je dis on dit l'idolâtrie alléluia donc tu deviens esclave de ces choses là et cette chose là devient ton dieu alléluia nous avons ici la magie comment maintenant tous ces péchés appellent la magie n'est-ce pas qu'il est dit celui qui s'assemble avec la prostituée il devient un seul corps avec lui tu t'assembles avec un magicien tu deviens magicien non tu es dans la magie combien des hommes combien de femmes ont eu à connaître des hommes qui étaient dans les ténèbres et ils ont été ensorcelés alléluia beaucoup de personnes bien aimées dans les seigneurs sont dans la sorcellerie inconsciente juste parce que tu as couché avec un sorcier et depuis ce jour là cette personne utilise ton âme je continue bien aimé je continue vous allez voir comment un péché appelle l'autre l'autre péché appelle l'autre vous allez voir ça aujourd'hui bien aimé tu as couché dans ta vie avec un sataniste et du coup dans tes songes tu te vois en train de voler tu te vois toujours dans des réunions tu te vois toujours sur l'eau tu te vois toujours des choses comme ça bien aimé tu as été initié sans le savoir tu as été initié juste en t'accouplant avec cette personne tu as été initié dans les ténèbres tu es devenu sorcier comme cette personne mais tu ne sais pas bien aimé beaucoup de gens beaucoup de gens sont dans la sorcellerie inconsciente mais ils ne le savent pas ils ne le savent pas beaucoup de gens sont en train de servir le diable mais ils ne le savent pas c'est pourquoi je vous dis le péché de l'impudicité il ne suffit pas seulement de demander pardon à Dieu il suffit aussi de réparer vous devez passer dans la délivrance parce qu'il y a une pente qui s'est ouverte et les démons sont entrés et vous-même vous avez été suyés bien aimé dans les seigneurs nous avons ici nous avons ici les inimitiés nous avons les querelles nous avons les jalousies nous avons les animosités nous avons les disputes nous avons les divisions nous avons les sectes et on nous dit ici il y a l'envie 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 est là où toutes sortes de ces péchés naissent nous rentrons dans le livre de Genèse là où Ève avait écouté et puis elle a regardé donc elle a maintenant envié elle a vu que le fruit était bon Alléluia elle a vu que le fruit était bon pour consommer et elle a mangé Alléluia c'est là la source de tous les péchés écouter voir et puis être convaincu que je peux aussi faire ça je peux aussi vivre comme ça je sais qu'il peut il peut y avoir des gens qui se retrouvent d'une manière ou d'une autre qui se disent peut-être oui je n'ai pas eu un bon passé oui bon passé même moi qui vous parle parce que je ne suis pas ici pour me faire passer comme une sainte que je n'avais jamais commis des péchés tout le monde a commis des péchés lorsqu'on était dans le monde on a commis des péchés on ne connaissait pas le Seigneur Alléluia mais il y a une solution pour ça c'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé cette parole sur le discernement des esprits afin que nous soyons délivrés bien aimé dans le Seigneur nous allons prendre ça comme ceci aujourd'hui pourquoi j'ai commencé pourquoi le Seigneur a commencé par nous éclairer d'abord sur ces points c'est parce que lorsque tu vas à l'hôpital tu as un problème tu as une maladie le docteur ne peut pas te traiter sans diagnostiquer ce qui se passe dans ta vie et après t'avoir diagnostiqué on doit te dire comment ta maladie a affecté ta vie afin que tu puisses prendre la cure avec sérieux Amen alors ici nous devrions savoir comment est-ce que les portes d'entrée de nos oreilles nos yeux notre bouche peuvent affecter notre corps peuvent faire que nous puissions consommer les péchés et comment est-ce que les péchés peuvent bloquer notre âme dans une situation quelconque et maintenant nous devons chercher la délivrance de Dieu nous devons maintenant chercher l'éternel afin que nous soyons réellement libres car il est écrit si les fils de l'homme vous affranchis vous serez réellement libres bien aimé nous avons besoin de cette liberté il n'y a aucun être humain il n'y a aucune autre espèce ici sur terre qui aime la liberté comme l'être humain nous aimons la liberté et nous voulons de cette liberté nous devons être libres notre corps âme et esprit doit être libéré maintenant je nous emmène la remède nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 2 parce que j'ai dit je voudrais vraiment que Dieu me fasse grâce que je puisse finir aujourd'hui je sais que c'est un thème très profond je ne peux pas finir ça aujourd'hui le terme des esprits est un long sujet et ça peut même prendre ça peut entrer même au niveau du combat spirituel parce que le monde spirituel est un monde très vaste mais du moins sur le thème que Dieu nous avait donné je compte tout finir aujourd'hui afin que nous puissions commencer à parler d'autres choses le dimanche prochain nous sommes dans 1 Jean au chapitre 1 Jean chapitre 2 je lis à partir à partir du verset 1 1 Jean 2 le verset 1 je lis en empuissant du Seigneur Jésus-Christ la vie me dit mes petits enfants je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point et si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés non seulement pour les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier Hosanna merci Seigneur nous avons un avocat bien aimé auprès du Père qui est Jésus-Christ quel que soit ce que tu as commis dans le passé quel que soit ce que tu as fait je ne viens pas aujourd'hui pour te condamner pour te pointer du doigt je viens ici pour te présenter ton avocat il y a un avocat qui parle en ta faveur il y a un avocat qui defond ta cause Hallelujah Il ne veut pas que tu puisses essayer par toi-même Il ne veut pas que tu puisses te chercher des solutions par toi-même Il veut que tu viennes auprès de lui Hallelujah et qu'il puisse te défendre comme il faut car la Bible nous dit le fils de l'homme était paru pour mettre fin aux oeuvres du diable c'était ça sa mission Il était venu pour mettre fin aux oeuvres du diable Il peut très bien te défendre Il peut très bien combattre pour toi Il peut très bien parler en ta faveur Il peut très bien te ramener dans tes droits Mais jusqu'ici toi tu n'as jamais confessé au devant de lui toi tu n'as jamais inclus dans le processus de ta vie toi tu essayes de fixer tout à ta manière toi tu essayes de cacher tes péchés comme Adam et Ève tu essayes de couvrir tes péchés tu essayes d'être hypocrite bien aimé tu peux être hypocrite au devant de moi mais je t'encourage vivement de ne pas être hypocrite au devant de Dieu Alléluia tu peux te cacher au devant des hommes mais je t'en prie de ne pas te cacher au devant de Dieu car c'est lui qui est la solution à ce problème c'est lui qui est la solution à ce que tu traverses c'est lui qui peut se tenir et dire au diable que oui je sais qu'il avait fait ça mais voilà le son qui avait coulé à la croix en sa faveur et ce son crie Alléluia la Bible nous dit le son de Jésus crie mieux que le son d'Abel mais pourquoi jusqu'aujourd'hui mon frère ma soeur tu essayes de tout faire par toi-même tu essayes d'avancer par toi-même tu essayes tu essayes tu essayes tu essayes tu es en train d'essayer tu es en train de quérir quérir des feuilles pour couvrir pour couvrir tu t'es dit j'ai tellement été dans la prostitution je dois seulement faire de mon mieux me marier quand même pour que les gens voient que je suis bien et Dieu peut te justifier mieux que toi-même Dieu peut te justifier mieux que toi-même Alléluia Dieu peut faire de toi aujourd'hui une nouvelle personne Dieu peut te donner une nouvelle identité aujourd'hui Alléluia je connais des femmes qui étaient des femmes prostituées et aujourd'hui elles sont des femmes pasteurs je connais des hommes qui étaient des voleurs aujourd'hui ils sont des grands évangélistes laisse-moi te dire que l'apôtre Paul était un assassin il était un tueur des chrétiens Alléluia mais Dieu a fait de lui un puissant un puissant Alléluia Gospel Preacher un puissant prédicateur de l'évangile de l'évangile de Jésus-Christ Alléluia Bien aimé je connais une femme Marie de Magdala qui était une femme prostituée mais Dieu a fait d'elle une disciple de Jésus-Christ Hosanna j'aimerais Hosanna que ce soir aujourd'hui nous allons prier pour les maladies c'est ce que le Seigneur m'avait dit le Seigneur m'a dit son peuple est en train de souffrir dans les maladies nous allons prier pour les maladies Alléluia nous allons prier pour toutes les maladies qui avaient pu entrer dans nos vies par la voie du péché Alléluia et nous allons prier nous allons prier pour ça si tu sais qu'il y a quelqu'un qui est malade et qui a besoin de la restauration qui a besoin de la guérison dans sa vie pas seulement la maladie du corps même la maladie de l'esprit nous avions dit il y a de ceux qui ont couché avec des satanistes et du coup ils sont devenus malades spirituellement et c'est la sorcellerie qu'ils ont été ensorcelés tous ceux-là qui ont été ensorcellés ils sont malades spirituellement nous allons prier pour ça aujourd'hui j'aimerais que vous puissiez vous préparer envoyer cette vidéo à quelqu'un qui est malade c'est ce que le Seigneur m'a dit je n'ai jamais fait quelque chose de la sorte mais je le fais aujourd'hui le Seigneur m'a dit qu'il va guérir beaucoup de gens il va guérir beaucoup de gens pour vous tous qui êtes là partagez cette vidéo peut-être qu'en ce moment il y aura quelqu'un qui est malade qui pourra entrer seulement durant ce moment pour bénéficier à la guérison divine Alléluia nous sommes dans le livre de Jacques 5 dans le verset 14 la Bible dit quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant au nom du Seigneur et la Bible nous dit dans le verset 15 la prière fervente non la Bible nous dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et il a et s'il a commis des péchés il lui sera pardonné Alléluia j'aimerais reprendre cette lecture quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant de l'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis de péché il lui sera pardonné qu'est-ce que vous comprenez par là le péché est une grande porte d'entrée pour les maladies dans nos vies j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ça pourquoi on associe le pardon du péché à la guérison parce que le péché est une porte d'entrée des maladies Alléluia le péché est une porte d'entrée des maladies et s'il y a quelqu'un qui est malade aujourd'hui qui a des soucis pour sa santé nous allons prier alors aujourd'hui bien aimé je voudrais que tu fasses une répentance sincère j'aimerais que tu fasses une répentance sincère Alléluia tu connais ta vie tu sais là où tu as marché tu sais tu connais ce que tu as fait dans le passé mais aujourd'hui toutes ces portes qui étaient ouvertes dans ta vie doivent être fermées Alléluia doivent être fermées afin que tu puisses voir la main de l'éternel et vivre la main et la gloire de Dieu dans ta vie et si la gloire de Dieu s'était retirée de toi si l'esprit de Dieu s'était retiré de toi à cause de cela aujourd'hui le Seigneur Alléluia va te remplir de l'onction du Saint-Esprit de Dieu il va te remplir de l'onction de l'Esprit de Dieu Hosanna commence à prier là où tu es dis au Seigneur Jésus Christ si tu ne te rappelles plus de quelque chose tu vas dire à Dieu de te rappeler dis à Dieu de te rappeler dis à Dieu Seigneur je n'ai pas marché en conformité avec ta parole mais là je ne me rappelle plus je voudrais que tu puisses me rappeler le Seigneur va te rappeler même dans un songe le Seigneur va te rappeler le Seigneur va te rappeler sur cette pierre que le diable a déposé sur toi pour te bloquer afin de ne pas avancer le Seigneur va te montrer le socle du contrôle des forces maléfiques dans ta vie où est-ce qu'ils étaient entrés par quelle voie par quel chemin il va te révéler et bien aimé nombreux d'entre nous nous sommes venus au Seigneur nous n'avons jamais confessé nos péchés à Dieu Alléluia nous n'avons jamais confessé nos péchés on a suivi le Seigneur en Alloyengue on a suivi Dieu on commence à aller à l'église tous les dimanches mais nous n'avions jamais fait la prière de la confession de nos péchés pour demander pardon à Dieu Alléluia il était mort pour nous à la croix nous devons reconnaître et lui demander pardon aujourd'hui mon frère ma soeur c'est un nouveau départ pour ta vie c'est un nouveau départ pour ta vie spirituelle c'est un nouveau départ pour ta marche avec Dieu oui un nouveau départ un nouveau départ Alléluia un nouveau départ à genoux toi là où tu es si tu reconnais comment ça confesse au devant de Dieu Hosanna l'église catholique a menti à beaucoup de gens où on vous disait que vous devez aller confesser au devant d'un prêtre tu dois aller dire au prêtre ce que tu avais fait bien aimé il y a quelqu'un qui est au dessus du prêtre cette personne c'est Jésus Christ il est notre avocat auprès du Père il est prêt Alléluia à nous pardonner bien aimé je n'ai pas besoin de savoir ce que tu as fait je n'ai pas besoin de savoir par où tu es passé je n'ai pas besoin de savoir quelle a été ta vie passée mais Jésus a besoin que tu puisses accepter Jésus a besoin que tu puisses reconnaître le mal que tu as fait dans ta vie car il y a d'autres péchés que tu as commis tu n'as pas péché contre tu n'as pas péché hors de ton corps peut-être que tu as péché contre toi-même tu as péché contre Dieu contre toi-même contre ton mari contre ta femme contre tes enfants tu as même emmené certaines infections dans ta famille dans ta maison tu as emmené les démons dans ta maison tu as emmené les démons dans ta vie à cause de certains péchés de certaines portes que tu avais ouvert au diable toutes ces portes doivent être fermées aujourd'hui et tu dois prendre un nouveau départ avec le Seigneur tu dois prendre un nouveau départ avec Dieu je voudrais que les Seigneurs puissent redonner la vie à tes ossements desséchés je voudrais que les Seigneurs puissent arroser aux ânes hallelujah les terres arides de ta vie je voudrais que l'emprise du malin soit brisée de ta vie aujourd'hui je voudrais que la culpabilité que le diable est en train de te faire revêtir la culpabilité que le diable est en train de crier sur tes oreilles t'aies rappelé tes péchés anciens t'aies montré que tu avais fait ça ici tu avais fait ça et tu es rédévable je voudrais que cela puisse s'arrêter aujourd'hui et que la paix du Seigneur puisse faire son entrée dans ta vie et que la joie de Dieu puisse faire son entrée dans ta vie et que tu vives la liberté totale car le fils nous a affranchis afin que nous ayons la liberté hallelujah le fils était venu afin que nous ayons la vie en abondance hallelujah hosanna merci Seigneur Jésus Christ hallelujah merci mon Dieu mon roi car le joug de la domination du diable est en train de tomber de dessus la vie d'un enfant de Dieu en ce moment merci Seigneur Jésus Christ pour ta puissance hallelujah pour ta puissance hosanna qui est en train d'être déversée oh merci pour ton pardon merci pour la puissance du pardon la puissance du pardon la puissance du pardon le pardon de Dieu le pardon de Dieu le pardon de Dieu est en train de descendre sur nous est en train de descendre sur nous est en train de descendre sur nous hosanna hallelujah merci Seigneur pour ton pardon oh Jésus merci mon Dieu mon roi pour ton pardon, ô Seigneur. Merci pour ton pardon, Hosanna, Jésus. Merci, Éternel, Dieu des armées. Merci, le Tout-Puissant Créateur. Merci, les Seigneurs des Seigneurs. Tu es là, ô Jésus-Christ. Tu es là, ô Papa. Tu es là, ô Éternel. En action parmi nous. En action parmi nous. En action parmi nous. Tu es là, Jésus. Tu es là, ô Seigneur. Merci, we thank you, God, for your forgiveness. We thank you for your forgiveness. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci pour ton pardon, ô Seigneur. Merci pour ta main puissante qui est en train de toucher la vie de tes enfants en ce moment. Ô Jésus, merci. Ô Jésus, merci. Merci, la main cachée de Dieu, le Tout-Puissant Créateur, les Seigneurs des Seigneurs. Merci, mon Dieu, mon roi. Hallelujah. Merci, ô Papa. Car dès aujourd'hui, dès aujourd'hui, le diable ne va plus, Hosanna. Hallelujah. Rappeler à tes élus, rappeler à tes élus leurs erreurs. Il ne va plus, ô mon Dieu. Rétenir tes enfants dans la culpabilité. Hosanna. Hallelujah. Manifeste-toi, Seigneur, notre Dieu. Ô nous t'aimons, Seigneur. Merci, car ta parole nous a libérés. Merci, mon Dieu, mon roi, car ta parole nous a éclairés. Merci, la main cachée de Dieu, Hosanna. Car tu donnes, ô mon Dieu, mon roi, un nouveau souffle, ô Dieu, dans notre marche spirituelle. Tu donnes un nouveau souffle dans notre marche spirituelle. Je t'ai béni, ô Dieu. Hallelujah. Je t'ai béni, ô Seigneur, car, ô Dieu, tu es en train de redonner la vie aux ossements desséchés, dans la vie d'une personne en ce lieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car tu souffles des quatre vents. Merci, car tu souffles en ce moment. Et tu es en train de redonner le souffle. Hallelujah. Tu es en train de redonner, Hosanna. Je vois la chair. Je vois la chair revêtir des ossements desséchés. Je vois les veines apparaître. Je vois ton souffle. Hallelujah. Merci, Seigneur, car ceux qui étaient essoufflés sont en train de prendre les vols des aigles. Sont en train de prendre les vols des aigles. Oh, merci, Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Merci pour ta libération. Merci pour la puissance de ton pardon. Hallelujah. Merci pour la puissance de ton pardon. Merci pour la délivrance. Hallelujah. Oh Dieu, nous te bénissons. Yenderebo Shata. Que ton sang commence à purifier, oh Dieu. Que ton sang commence à purifier ton peuple. Ton sang commence à purifier ton peuple. Le sang de Jésus commence à purifier ton peuple. Commence à purifier ton peuple. Commence à fermer. sang de Jésus. Blood of the Lamb prevail. Blood of the Lamb prevail. Blood of the Lamb prevail. Le sang de Jésus-Christ commence, oh mon Dieu, à purifier les oreilles. Purifie les yeux. Purifie nos bouches. Purifie tout notre corps. Hosanna. Hallelujah. Que tous les liens attachés, oh mon Dieu mon roi, attachés au éternel, aux âmes d'autres personnes, aux âmes d'autres personnes que nous avions connues dans le passé. Oh que ces liens soient brisés dans le nom puissant de Jésus. Que ces liens soient brisés dans le nom puissant de Jésus. Que ces liens soient brisés dans le nom puissant de Jésus. Tous les liens de l'âme soient brisés dans le nom de Jésus. Soient brisés dans le nom de Jésus. Tous les liens de l'âme soient brisés dans le nom de Jésus. Hosanna. Yenderebo Shata. Kouryababaske. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de gloire, merci Dieu Tout-Puissant, Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier en ce moment pour quiconque est malade. Nous n'avons pas besoin de vous oindre avec une huile quelconque. Le Saint-Esprit de Dieu symbolise, Alléluia, l'huile de l'onction pour nous. Je ne suis pas avec vous, je ne suis pas dans les maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier en ce moment, là où tu es. Ou si tu connais quelqu'un qui est malade et qui a besoin de la guérison et qui a besoin d'une percée dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, tu vas mentionner cette personne durant cette prière. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a des gens qui ne comprennent pas, un jour je vous parlerai, bien-aimés dans le Seigneur, comment le diable a attaqué mon enfant parce que nous étions vraiment dans la distraction avec mon mari. Il est arrivé des fois où on pouvait parfois se discuter jusqu'un tout petit peu, juste un tout petit peu et on s'endort dans la colère. Et bien-aimés dans cette colère-là, qu'on s'endormait, ça a constitué une porte d'entrée pour l'ennemi afin d'attaquer l'un de mes enfants. Mais je ne savais pas tout cela jusqu'après, après, après, quand le Seigneur a commencé maintenant à restaurer la vie de mon enfant. Le Seigneur m'a révélé maintenant le jour où les esprits maléfiques étaient entrés pour détruire, pour combattre mon enfant. Et le Seigneur me dit, c'est pourquoi je vous dis, faites attention à la colère. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention au péché. Et à tout moment que je me mettais en colère, le Seigneur ne cessait de me dire, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur ne cessait de me dire, oui, le Seigneur ne cessait de me dire que ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Le Seigneur me disait ça, mais j'ignorais la voix de Dieu. J'ignorais la voix de Dieu. Je pensais que je devais être comme ça pour faire entendre ma voix. Bien-aimés, mais ça, c'était le mensonge du diable. Il aime nous mettre dans la position du péché afin qu'une porte puisse ouvrir et qu'il puisse entrer. Nous avons Maman Béti Grasse qui veut que nous puissions prier pour son enfant Eliakim. Alors là où tu es, parce que notre sœur a donné le nom de l'enfant, tu pries et nous prions pour cet enfant que Dieu puisse accorder la guérison. Alléluia. Nous allons prier pour la guérison. Alléluia. Nous voulons que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu puissent témoigner de la puissance de Dieu. La Bible nous dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Mais il est difficile pour nous d'expérimenter la puissance de Dieu à cause de nos péchés. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a emmenés à la répentance sincère. Dieu nous a emmenés à nous repentir. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour la guérison. Nous allons prier afin que la guérison puisse entrer dans les vies, dans les maisons. Et plus précisément, nous prions pour Eliakim. Nous voulons que la grâce de Dieu, Hosanna, puisse se manifester dans la vie de cet enfant. Et que sa maman puisse témoigner la puissance de Dieu. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Elohim, Adonai, Shabbat, 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 Elohim, Adonai. Shabbat, 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 Sh chame iloie addonai shama chame eilohim addonai shama shama Shabbat, Shabbat, Shabbat Shabbat, Shabbat, Shabbat 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 Éternel Jéhovah Rapha, nous voici au devant de toi, ô Éternel. Seigneur, c'est par toi, ô Dieu, que je suis en train de faire ceci. C'est par ta recommandation, ô Dieu, car tu m'avais dit que nous aurons à prier pour les malades aujourd'hui et ils seront guéris. Je prie en ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour que quiconque qui est malade et qui suit ce programme en ce moment, et qui suivra même ce programme dans la suite, et qui ouvrira son cœur pour recevoir, ô Dieu, c'est la portion que tu nous donnes, Hosanna, que la guérison soit son partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Éternel, je prie pour Eliakim, in the mighty name of Jesus Christ, alléluia, je prie, ô Éternel, que la guérison, in the mighty name of Jesus, instantanée, ô Dieu, puisse atteindre cet enfant là où il est dans le nom puissant de Jésus, et que ses parents puissent témoigner de ta puissance, alléluia. Je prie, ô Seigneur, que quiconque est malade en ce moment et qui est en train de suivre ce programme, que la guérison soit son partage dans le nom puissant de Jésus. Et je prie, ô Dieu, que tous ceux qui seront guéris, alléluia, ce soir, ou cette nuit, ou même ce matin, ne puissent plus pécher encore, ne puissent plus rentrer dans la vie de péché, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, reçois la gloire, ô Père, la force, l'honneur et la puissance, car tu es notre Dieu, soit loué, soit béni à jamais, ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen, Amen, Amen.